Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le bilan du mois d'août. Alors je le fais le 30 de mon côté, même si vous, vous verrez cette vidéo le 31. Donc, vous verrez que quand on passera sur les chaînes, il va manquer une ou deux vidéos et tout. Mais tout est déjà acté, ce que je vais sortir, etc. Tout est déjà prévu. Donc, en gros, ce sera pas trop compliqué. Alors on va commencer par le bilan de Dofus, on terminera par le bilan des chaînes YouTube. Donc, sur Dofus, alors déjà, première chose qui vous claque aux yeux, je pense, j'ai changé de couleur. Donc je suis parti sur un truc complètement différent, à base de, comment il s'appelle ce machin ? De capuche griffonné. Voilà, donc capuche griffonné, cap d'apparat FK, bouclier d'apparat FK. Et au niveau des couleurs, ça fait un petit peu du blanc un peu cassé avec du, un peu style jaune doré, quoi, en gros. Alors, j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup ce skin. Pour moi, sur les persos sur lesquels ça rend vraiment le mieux, je trouve le Zobal vraiment super stylé. J'aime assez bien les nids aussi, et la FK, même les nus en vrai. Sur d'autres, ça fait un peu plus bizarre, mais je trouve que ça passe. C'est notamment le panda, la panda c'est vrai qu'elle est un peu bizarre au niveau des couleurs. Et vous noterez que, par exemple, si j'enlève la coiffe, vous voyez c'est très moche. Mais, donc, il faut la coiffe, sinon c'est très moche. Et, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est d'offusquer comme ça, c'est que, vu que j'ai mis un bouclier colorivant, pour que le bouclier soit bien, il fallait que je fasse en sorte que les couleurs blanches et dorées soient bien. Et du coup, ça donne une sram qui, je trouve, a trop de dorés par rapport aux autres. Je trouve ça un peu choquant, dans le sens où elle a beaucoup plus de dorés que les autres. Donc, si l'élio, on a pas mal. L'élio, du coup, ça fait la totalité de son haut en blanc. Ça aussi, c'est un peu dommage, par exemple. Et voilà, mais bon, ça c'est vraiment pour suivre le colorivant. Mais voilà, donc ça m'a coûté assez cher. Je crois que j'ai payé 50 millions, un truc comme ça. Il y avait, attendez, je vais vous montrer la cape Feka de dos. Je la trouve plutôt sympa. Elle a des petites espèces de petites épaulières dorées, qui sont un peu derrière les épaules. Et elle est un peu blanche, transparente. Alors, le bouclier Feka aurait été stylé aussi, mais il est super cher, il est à genre 11 millions, je crois. Non, c'est pas le bouclier Feka, c'est le bouclier qui va avec cette coiffe-là. Il est genre à 11 millions, et le bouclier Feka à 4 millions. J'avais déjà dépensé énormément, 3 millions par coiffe et tout. Donc bon, voilà, j'avais envie de changement. Je pense pas que ça plaira à tout le monde, ce style-là. Moi, j'aime bien, voilà. Je trouve que c'est assez original. J'aime bien, et j'aime vraiment beaucoup cette coiffe. Elle me fait kiffer, cette coiffe-là. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu, donc de côté, ça donne ça. De dos, voilà, comme ça. De face, ça donne ça. Et comme ça. Voilà, moi je trouve ça plutôt pas mal. Enfin, j'aime bien. Même si je pense que vous serez pas forcément de mon avis. Alors, au niveau des dépenses, vous pouvez voir que j'ai beaucoup dépensé. J'étais à 200 millions, il me reste 90 millions. Alors, j'ai eu beaucoup de dépenses. Bah déjà, dites-vous qu'il y a 50 millions de dépenses pour changer de skin, pour commencer. Et ensuite, évidemment, j'ai acheté quelques petits trucs. Donc, si on regarde un petit peu, je me suis bricolé un mode feu avec pas mal de dégâts au corps à corps. Parce que dans certains combats de quête, j'avais vraiment besoin de taper fort au corps à corps. Donc, j'ai fait acquisition d'un bouclier de possédé à 10 millions. Alors, honnêtement, j'aurais dû attendre de faire cabal et le aircraft moi-même, mais c'est pas très grave. J'ai juste pas eu envie de me faire chier. Ensuite, j'ai... D'ailleurs, j'ai encore certains trucs qu'il faudrait que je revende. Les épines de cauchemar, pèlerine colorivante, bouclier du forban. Je crois que j'ai un bouclier colorivant. Enfin, j'ai quelques petits trucs qu'il faut vraiment que je revende, tout simplement. Parce qu'ils me servent à rien. Les épogryffes, par exemple. J'aime beaucoup les épogryffes, elles sont vraiment stylées. Mais bon, forcément, ça n'allait pas dans mes couleurs. Et donc, le seul petit regret que j'ai, c'est que je n'ai plus le Zenbaizu. Alors que je l'aimais beaucoup, ce familier. Si un jour, je retourne sur des couleurs un peu sombres, peut-être que je le remettrai. Je ne pense pas le revendre. Je l'aime vraiment beaucoup, ce familier. Donc, voilà. Au niveau des dépenses, alors, ce n'est pas forcément sur les nids, les stuff. Mais voilà, donc là, vous pouvez voir que je commence à faire les trucs de cabal. Même si, bien sûr, je suis encore loin, dites-vous, d'avoir fini les quêtes pandamonium. Mais je vais vous montrer un petit peu. J'ai quand même avancé sur les quêtes. Et on verra ça de suite. Au niveau du panda, il n'y a pas de nouveauté dans son stuff. Il faut toujours que je lui fasse ses exos sur l'alliance et la back corruption. Notamment parce que j'ai pas mal envie de changer un peu mes stuff. Donc, le panda, je lui mettrai... Alors, en gros, je voulais faire quoi ? Je voulais mettre le stuff d'Ocrit de l'Upper sur les nids. L'Upper l'a passé full feu. J'ai vraiment envie de jouer l'Upper full feu, de tester. En mode corps à corps ou distance, peu importe. Mais hyper full feu. Je pense que ça fera moins de dégâts, en vrai, que le d'Ocrit. Mais c'est juste une envie de changer. Je pense que c'est moins rentable, mais j'ai envie de changer quand même. L'Asram, elle restera sûrement feu. Du coup, le stuff... Attendez. Oui, c'est ça. Du coup, le stuff... Alors, l'héliot, son stuff haut, je le donnerai au panda. Le stuff terre du panda irait à la FECA. Parce que pareil, j'ai envie de changer la FECA. Et la FECA, en fait, c'est là que ça bloque un peu. Je veux mettre un stuff feu haut sur quelqu'un. Mais bon, sur qui je le mets, quoi ? Les nids, elle va rester R, c'est sûr. Le Zobal, il va rester Docrite. Les nids, je vais lui mettre le stuff Docrite. Donc, le stuff feu haut, pour qui je pourrais le mettre ? C'est un petit peu ça, le problème. Zobal, voilà, je ne bougerai pas. Le panda en mode Docrite, franchement... Enfin, le mode feu haut, j'y crois moyen. Donc, soit je teste l'Asram feu haut, mais je pense que ce sera juste une perte de dégâts un peu inutile. Même si ça gagnera en polyvalence. Mais en vrai, l'Asram feu, ça fait déjà grave le taf. Je ne sais pas trop comment je vais faire, honnêtement. Mais j'ai très envie de jouer FECA terre, de tester la FECA terre contact. C'est vraiment un test. Et de remettre l'héliot feu. Après, je peux tester, au lieu de mettre l'héliot feu, le mettre feu haut, l'héliot. Ça fera un peu moins de dégâts, mais ce n'est pas hyper grave, je pense. Je vais voir. Je ferai des petits tests et je verrai, en vrai. Et voilà. On pourrait aussi tester ce Sram terre un jour. Bref, peu importe. Donc, sur le panda, il n'y a pas de nouveaux items en particulier. Je ne crois pas, en tout cas. Non, il n'y a rien de nouveau sur panda. Ensuite, hélio. Est-ce que je lui ai acheté d'autres trucs ? Alors, l'hélio, oui. J'ai fait quelques petites acquisitions, notamment pour un combat où j'en avais besoin, dans les quêtes de l'héliocalypse partie 2. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave de dépenser ces stuffs, parce que ça me sera toujours utile, et ça pourra me permettre de faire des petites variantes dans mes stuffs si besoin. Donc, j'ai acheté une amulette chocotte. Pas trop mal, juste la sagesse qui n'est pas fou, mais sinon, franchement, ça va. Avec un petit 2% haut. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Un masque des fonds marins. Alors là, je l'ai pris 6 docrites. Vraiment, c'est clairement pour faire du PVM, les docrites. Une baguette éthique, pareil, 2% haut. Une cap solution docrites. Et voilà. J'ai acheté ces petits items-là. Et ça sert, en fait, à faire un stuff haut avec pas tant de coups critiques que ça, mais qui fait très mal, en vrai. Et la baguette éthique, elle est à peu près 1 sur 2. Et quand elle crit, ça tape vraiment très fort au monde presque, et je serai à 2000. Donc, voilà. A voir si un jour... Parce que je ne suis pas sûr que je garderai... Le panda, je le joue en général le tank. De temps en temps, je le mets terre pour les combats de quête et tout. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'hésite à changer le panda d'élément. Parce que quand j'ai les combats de quête à faire, franchement, c'est full terre avec... C'est pas une bistouille, ça marche très bien. Donc, ouais, je ne sais pas encore. C'est l'élio haut, en fait, qui me gêne un peu. J'aime bien, mais j'avais envie de changer. J'ai envie de retrouver le côté feu de l'élio qui me plaît beaucoup. Je pense que depuis que je joue élio, la voie feu, ça a toujours été ma voie préférée. Donc, voilà pour les petits achats sur l'élio en termes de stuff. Sur l'upermage, il n'y aura rien de nouveau. Ah, il est là, mon septro-roi joueur. Tiens, il faudrait que je le remette sur l'élio parce que je le cherchais. Sur Zobal, pareil, il n'y a pas de nouveauté en termes de stuff. À part le marteau des égarés que j'ai acheté qui est là pour des quêtes et qui me sera sûrement utile. Pourquoi pas de temps en temps mettre ce cac ? Il fait plutôt mal, en vrai. Sur le mode feu haut, je n'ai pas fait de changement. Là, Sram, il me semble que j'ai acheté des items feu, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas l'impression. Bon, bref. Voilà, Sram et Enu. Je ne pense pas avoir fait d'achat non plus. Donc, voilà pour les achats, quelques items haut. En vrai, c'est peut-être sur l'Enu, non ? Les stuff. Le bouclier possédé, quelques items haut. Voilà, des petits stuff par-ci, par-là pour compléter ma collection de stuff. Donc, l'objectif reste le même par rapport au mois dernier, en vrai. Toujours optimiser mes stuff feu qui ne sont pas assez bien et le stuff terre panda. C'est vraiment les stuff qu'il faut que j'optimise. Pour le reste, je n'ai pas de soucis en particulier. Donc, voilà pourquoi une dépense de 100 millions de kamas. Entre les skins et les petits achats d'items par-ci, par-là, les ressources de quêtes et tout. Forcément, ça descend assez vite. Et l'abonnement, bien sûr. Ça descend assez vite, sachant que je n'ai pas engendré de kamas non plus. Voilà, on remarquera que j'attends une petite ouverture de succès. Alors, l'ennie, ce n'est pas le mieux à montrer parce que c'est celle qui en a le moins dans les succès. Mais il y aura quand même quelques trucs sympas. Vous voyez, là, on a des diacritiques Renanime Ryukam, des plumes d'Ilysaël. On a quelques... Alors, on a une peau-poche de... Ah, pour ça, qu'est-ce que j'ai eu ? Je rigole, ça s'en s'en fout. On a, voilà, des petites poudres glaciales, des ressources possédées, des trucs comme ça. Il y aura ça aussi, le Porygami. Mais, voilà, dites-vous que sur certains persos, il y a également des diacritiques du roi Imagami. Par exemple, sur... Je vais vous montrer les nues. Et ça, le prix ne fait que de monter. Il y a encore quelques semaines, il était à 50 000 unités. Là, il est passé à 90 000. Donc, le prix a quasiment doublé. Et je vais attendre un peu parce qu'en vrai, le donjon n'est pas si évident. Donc, je pense qu'il y a moyen de les revendre assez cher. Et pour finir, les persos qui ont le plus de points de succès à valider, enfin, de succès qui vont me faire des kamas, quoi, ça va être les persos de la team avec qui j'ai fait les quêtes d'alignement puisque j'ai énormément de quêtes d'alignement à 400 000, 300 000 à valider. Puis, du coup, valider 1 000 quêtes, valider 1 100 quêtes, etc. Vu que j'ai fait énormément de quêtes dessus. Donc, ceux-là, ils vont être assez rentables, en vrai, plus les avis de recherche et tout. Ces persos-là, je pense que je vais gagner peut-être 3 millions par perso. Donc, voilà. J'attends juste de finir Pandamonium et les cavaliers. Je ferai une petite ouverture. C'est vraiment pas fou. On ne va pas attendre d'avoir 16 000 ou 17 000 points de succès. Mais voilà. De toute façon, là, mon petit objectif, c'est de monter à 16 000 points de succès sur les persos et ce sera déjà pas mal. Au niveau de ce qu'on a accompli dans le jeu, en dehors des achats, du coup, on va regarder un petit peu les succès et vous allez voir qu'on a quand même... Alors, j'ai progressé à mon rythme, mais j'ai quand même progressé. Alors déjà, j'ai dévoilé sur pas mal de persos les 1 300 et les 1 200 quêtes. Voilà, certains, c'est 1 300, d'autres, c'est 1 200. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des quêtes principales, on a un peu avancé. Que direz-vous ? Alors, j'ai fait les quêtes principales de l'Héliocalypse partie 1. Dans l'ensemble, ces quêtes sont assez tranquilles. Juste, il y en a quelques-unes qui sont un peu chiantes ou un peu longues. Par exemple, Veillers sous surveillance, il était un peu long, je crois. La source de tous les mots, ça va en vrai. Et je crois que c'est 4 contre 1 où on affronte le Horlemard, où il y a un combat qui m'a un peu saoulé. Mais globalement, ça va. Disons qu'en vrai, les 5 premières quêtes, franchement, elles sont cool. Et les 4 dernières sont beaucoup plus chiantes. Mais globalement, ça va. Ça a été de faire ça. Et j'ai également fait Résilience. Donc forcément, Résilience, j'avais déjà fait toutes les quêtes Pandala. Puisque j'ai fait le Dofus Haché, mais on va y revenir. Donc j'ai plus qu'il y a eu qu'à faire Dernier Rempart, Par ce serment s'écrit le monde, et une bien étrange prophétie. Donc on notera que Dernier Rempart, on a un combat... Non, Dernier Rempart, ça va. Et une bien étrange prophétie, ouais, on a un combat un peu chiant. Par ce serment s'écrit le monde, juste, elle est un peu longue la quête, mais ça va. Et à la fin, en fait, c'est... Vous finissez la quête quand l'éveil n'est qu'une songe, et derrière, j'ai obtenu le titre Soleil Levant. Donc voilà. Au niveau des quêtes principales, et là, je suis en train de faire les quêtes Ravagées. J'ai fait pour l'instant la première quête, Toute Possession des Possèdes. C'était une quête, elle a duré genre 20 minutes, elle était grave rapide. Putain, ça m'a fait du bien d'avoir une quête pas trop longue. Là, je vais faire le champ du Pandamonium, et donc là, mon objectif, c'est tout simplement de faire le succès La Ravagée pour obtenir le Montillier Teniac. Je pense pas qu'il se vende, mais on verra. On sait jamais, si j'arrive à le vendre 8 millions par perso, franchement, ça renfloura un petit peu les caisses. Au niveau de l'Almanax, on suivra après mon avancée, mais j'ai entre 200 et 300 pages, en gros, et j'ai certains persos qui en ont un peu moins. J'ai toujours pas avancé les quêtes Archipels des Écailles, mais c'est sûrement les dernières quêtes que je ferai en vrai. Là, je vais faire les quêtes Atoll des Possédés, objectif le 100%. Donc là, j'aimerais bien, voilà, au mois de septembre, d'ici la fin septembre, avoir fini les quêtes principales Pandamonium, plus les 5 quêtes secondaires, avoir le 100% Pandamonium, comme ça, on n'en parle plus. Au niveau de Free Ghost, bon, j'ai pas trop avancé. Sur certains persos, j'ai continué d'aller récolter des trucs et tout, tout simplement. Et ensuite, du coup, forcément, Pandala, on est désormais à 75%, puisque j'ai terminé le Dofus Tacheté. Voilà, j'ai obtenu mes 8 Dofus Tacheté. Vous avez pu d'ailleurs suivre la série. Donc, fois 8 Dofus Tacheté, pareil, ça, ça me fera un peu de thune dans 4 mois. Quand j'en revendrai, je pense, 5. J'en garderai 3, ça suffira largement. Et du coup, j'ai fait après la pluie. Donc, c'est tout simplement les quêtes qui permettent d'obtenir le deuxième succès de l'Heliocalypse et également le familier d'Aparaporigami, qui est plutôt sympa, mais... Il est sympa, mais c'est pas non plus... C'est pas fou, quoi. Donc, voilà. Du coup, il me reste toujours à Pandala, finir la quête tant de mots et si peu de temps. Donc, franchement, j'ai la flemme. Si j'allais récolter tous les haïkus, j'ai vraiment la flemme. Il me reste la dernière quête du Panda Wushu. Je pense que ça, je peux le faire assez tranquillement. Faudrait vraiment que je le fasse. Comme ça, j'aurais quasiment terminé en vrai les quêtes Pandala. Et puis, on sera bien quand on aura le 100% Pandala. Ce sera cool. Objectif, bien sûr, le mois prochain. Alors, le mois prochain, je ne sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai déjà beaucoup de projets en cours et vous allez vite le voir quand je ferai la quête, la vidéo qui arrivera donc demain, 1er septembre, objectif de septembre. Mais vous verrez quand il y aura cette vidéo-là que j'ai pas mal de projets donc je ne suis pas sûr, je vous avouerai, de faire le 100% des quêtes des cavaliers de l'Héliocalypse. Surtout que ça risque d'être un peu chiant, on va dire. Voilà, succès monstre. J'ai juste fait les possédés puisque dès la première salle, il y a tous les mobs. Donc, j'ai fait un tchal dans la première salle comme ça, j'ai obtenu mon petit succès. L'Héliocalypse, je n'ai pas encore touché. Ça ne m'attendait tellement pas. Et j'ai également fait Wabit Mutant parce qu'il me le manquait et je pense qu'il est rentable. Alors ça, c'est vraiment à voir mais quand je vois le prix des ressources de cette zone, je me dis si ça se vend, alors je ne sais pas si ça se vend, c'est le problème, mais si ça se vend, franchement, à farmer avec des idoles, ça peut être sympa. Mais il faut que je vois, il faut que je teste, je vais un petit peu vendre les ressources, on verra si ça se vend ou pas. Voilà, donc je n'ai pas fait grand-chose en vrai. Bon, bien sûr, j'ai fait le tacheté, j'ai continué les quêtes de l'Héliocalypse, en gros. Voilà ce que j'ai fait sur le jeu. Donc j'avance à mon rythme, je rappelle que je n'ai pas énormément de temps non plus. Et voilà, et du coup, ben voilà, tout simplement. Voilà, j'aimerais bien également atteindre les 16 000 points de succès, mais pas sûr que je les aurais d'ici la fin septembre, on verra. Voilà, au niveau des quêtes en cours, on peut le voir un petit peu, j'en ai 15. On va essayer de faire, bien sûr, l'atoll des possédés à 100%, plus les quêtes pandamonium. Globalement, je n'ai pas l'impression que les quêtes du pandamonium soient spécialement cancers. On verra, peut-être que je me trompe. On verra. D'ailleurs, on verra le sciterard en Kama, qui sur une quête de donjon n'a pas doublé les Kama et l'XP. Alors que vous voyez, par exemple, là c'est une quête de donjon, les Kama et l'XP sont doublés. Et là, non, pour une mysterious raison. Voilà, en Kama des fois, font de la merde, mais c'est pas hyper grave non plus. Bon, après, ça fait quand même, mine de rien, 50 000 Kama en moins par perso, donc ça fait un petit peu chier. Donc voilà, pour mon avancée sur Dofus, le bilan Dofus est terminé pour le moment. Enfin voilà, ouais, c'est fini quoi. Maintenant, on va faire un petit tour des chaînes, donc mes deux chaînes. Chaîne secondaire, donc qu'est-ce qu'on a fait principalement ? Alors, il y a eu deux... Alors non, il n'y a pas eu deux séries principales. Alors déjà, on a terminé le let's play de Halo 4. Donc voilà. D'ailleurs les gars, Halo Infinite a été annoncé en décembre, donc il est très probable qu'on fasse Halo Infinite avec Yeoze en décembre, même si ça fera une vue, comme chaque vidéo. Ça permettra... Enfin, moi j'ai envie de continuer les Halo, donc voilà. Ensuite, voilà pour Halo. Let's play de Halo, bon, comme d'hab, ça fait un flop, une vue, une vue, quatre vues, neuf vues, trois vues, enfin c'est une catastrophe, mais c'est pas grave. Moi j'ai surtout fait les Halo pour les faire, pas en mode juste ouais, je vais faire un let's play pour faire des vues. J'avais juste envie de faire les Halo et du coup, j'ai partagé en même temps. Ensuite, on a eu pas mal de petites vidéos un petit peu individuelles qui suivaient en fait tout simplement mon avancée dans le Dofus Tacheté. Et une fois que je commençais à faire la publication du Dofus Tacheté, je mettais en même temps ces vidéos-là sur la chaîne secondaire. on a l'arène Amirukam à 8, on a le roi Magami avec les deux compos que j'ai utilisés donc à 5 à chaque fois et après on a plusieurs combats solo, notamment les Ch'tigres de papier, Doshido Robo, Wukirigi ou le Ch'tigre normal que j'ai mis en vidéo au cas où il y a des gens qui aient des petites difficultés, voilà, tout simplement, je me suis dit ça peut être intéressant de leur montrer ces combats de quêtes avec plusieurs classes. Et du coup, lorsque nous avons eu terminé ces quêtes-là, vous pouvez remarquer que j'ai repris on a terminé le let's play de Halo, on a repris le let's play de Trine qui était en pause depuis 2 ans et dites-vous qu'entre l'épisode 1 et l'épisode 2 il se passe 1 an donc l'épisode 1 je l'avais tourné l'année dernière et l'épisode 3 je l'avais tourné ce mois-ci donc du coup, pour moi ça faisait 2 ans enfin ça faisait 1 an que je n'avais pas joué au jeu et vous ça faisait 2 ans que vous n'aviez pas eu d'épisode donc voilà mais le let's play est terminé donc il a fait un flop évidemment on est entre 1 et 5 vues par vidéo c'est une catastrophe je ne sais pas pourquoi mais Subtop FR Magicien a fait 5 vues voilà c'est une catastrophe mais ce n'est pas grave franchement le jeu était grave cool à faire j'ai vraiment bien aimé et voilà c'était sympa donc voilà et enquête du kawatt au moment où je vous parle l'épisode 3 sera sorti il va sortir le 31 je pense d'ailleurs en même temps que cette vidéo enfin le même jour que cette vidéo je pense parce que ça m'étonnerait honnêtement que le 30 j'ai le temps il est déjà 3h du match je tourne ça demain je me lève à 8h enfin ça va être la merde donc autant vous dire que enquête du kawatt sortira sûrement en même temps qu'aujourd'hui mais au moment où vous voyez cette vidéo il n'est pas là mais il sera sorti et comme ça on aura terminé les séries donc en gros sur la chaîne secondaire on aura tout simplement terminé 3 séries à savoir le let's play de Halo 4 le let's play de Trine et enquête du kawatt il fallait bien que je le fasse à un moment le kawatt et voilà je me suis chauffé j'avais tourné il y a un petit moment et je me suis dit allez on fait le montage on y va en plus le montage est un peu chiant parce qu'en même temps je regarde une série du coup toutes les 2 secondes je switch entre le jeu et la série donc j'ai énormément de coupures à faire mais voilà bon ça fait un flop également le kawatt mais je m'y attendais bon je ne m'attendais pas à 3 vues je pensais peut-être genre 10 vues par épisode mais bon 10 vues c'est juste le premier en vrai et voilà bon après c'est le dofus kawatt tout le monde s'en fout mais c'était juste histoire de dire que j'ai fait enquête du kawatt donc en quête du kawatt tout simplement donc voilà pour la chaîne secondaire chaîne principale on a eu du contenu également peut-être un peu moins que la chaîne secondaire quand même peut-être un peu moins de vidéos alors ah merde mais je suis sur ma chaîne secondaire là en fait je suis connecté sur ma chaîne secondaire sur la chaîne principale on a quand même eu un peu de contenu non attends on a eu combien de vidéos on en a eu 12 vidéos ça va ça va 12 vidéos franchement c'est pas mal c'est pas mal alors pareil on a plutôt bien avancé sur la chaîne principale toutes mes séries qui étaient en cours je les ai terminées parce que bon j'aime pas avoir des séries en cours il était temps donc déjà le mois dernier j'avais terminé la course aux 14 000 d'ailleurs petite vidéo à 120 vues c'est pas trop mal quand on voit les vues que je fais en ce moment d'ailleurs en parlant de vues les seules vidéos qui ont marché dans le mois on s'y attendait évidemment c'est les quêtes les vidéos d'enquête du Tacheté je m'attendais que ça fasse des vues et c'est le genre de vidéos qui feront des vues sur la durée c'est comme si on redescend un petit peu il doit y avoir enquête du Doma Kuro vous voyez enquête du Doma Kuro on est entre 200 et 500 vues par vidéo d'ailleurs 965 vues sur l'épisode 1 donc forcément ça fait déjà un an que c'est sorti ça donc forcément c'est des en fait toutes les en série de Dofus c'est des vidéos qui font des vues sur la durée parce que les gens quand ils cherchent des vidéos de suite ils tombent sur mes vidéos et les vues ne se font pas de suite mais franchement je suis satisfait 118 et 100 c'est pas mal 55 alors le dernier épisode fait toujours moins de vues c'est tout simplement à cause du titre parce que là vous voyez le titre je mets le titre de la quête donc un mec il va dire quête de souffle d'inspiration il va tomber sur ça alors que s'il tape la quête numéro 3 je ne me rappelle même pas comment elle s'appelle en ce jardin qui nous unit je crois il ne tombera pas forcément sur la vidéo d'enquête du TGT numéro 3 où je mets obtention des 8 Dofus mais c'est vrai que j'ai eu cette tradition de toujours mettre obtention des Tante Dofus en dernier épisode de la série que j'ai maintenu ça après je pourrais faire une petite modif genre nom de la quête entre parenthèses obtention des Dofus tu vois un truc comme ça mais bon c'est pas très grave on a également repris le let's play de Devil May Cry qui était en poste depuis à peu près 6 mois mais il fallait que je le finisse également c'est comme le let's play de Trine qui était en cours depuis 2 ans je voulais finir là je voulais finir Devil May Cry surtout que je veux les enchaîner vous verrez sur le planning de septembre on retrouvera du Devil May Cry 2 alors bien sûr ça fait un flop comme toutes les séries mais un peu moins en vrai alors il y a certains épisodes oui par exemple là il y a 2 vues je sais pas si j'ai une vue de moi même parce que vu la durée visionnage c'est pas sûr mais franchement je m'attendais à pire bon après ça reste quand même de faire 5 vues sur une chaîne à 2280 abonnés même si bon sur les 2280 abonnés je dois en avoir 2275 d'inactifs mais c'est pas grave mais dans tous les cas en vrai non parce que tu vois que ces vidéos là font un peu plus de vues les vidéos d'Offus font un peu plus de vues donc je pense juste que je dois avoir une vingtaine ou une trentaine de mecs abonnés mais juste quand tu vois Devil May Cry ils s'en battent les couilles mais voilà on a terminé le let's play de Devil May Cry dans la souffrance pour un seul épisode en vrai juste le cauchemère nightmare j'adore le titre franchement je me suis gavé avoué nightmare ça veut dire cauchemar le cauchemar nightmare c'est quand même stylé donc voilà d'ailleurs j'ai oublié de mettre let's play faut que je modifie vous voyez dans tout il y a écrit le let's play entre crochets là non du coup faut que je le mette après en vrai est-ce que je peux juste ne pas l'enlever je trouve que ça fait moins propre on s'en bat les couilles également surprise inattendue de fou reprise de enquête de l'abyssal 4 ans après j'avais jamais terminé la série parce que j'avais perdu mes vidéos parce que mon ancien PC était foutu donc du coup j'ai terminé enquête de l'abyssal il manquait 3 épisodes à faire alors l'ancienne version forcément c'était à l'ancienne c'est à dire que je filmais la quête je commentais en même temps et là j'ai plutôt fait le fait de filmer la quête et de mettre ensuite une accélération et de commenter la quête j'ai préféré faire comme ça du coup ça fait 3 vidéos de 6 minutes je pense que c'est beaucoup plus regardable comme ça voilà tu regardes une petite vidéo de 6 minutes comme ça pour faire tes quêtes c'est quand même mieux voilà bon je m'attends pas à ce que ça fasse énormément de vues parce que ça arrive 4 ans après la série principale qui elle franchement a très bien marché en 4 ans elle a fait pas mal de vues en vrai on est entre 1000 et 4000 enfin on a des épisodes à 4000 vues 2000 vues 1000 vues donc ça a vraiment bien marché ces épisodes là je m'attends de pas à les retrouver à 3000 vues dans 4 ans par exemple je pense plutôt que ils vont faire un petit flop ils vont rester à 50 vues à peu près d'ici un an peut-être mais parce que déjà j'ai pas mis de titre de quête et ensuite parce que forcément je pense que en vrai quand tu tapes enquête de l'abyssal tu tombes sur mes premières vidéos mais pas sur ceux là alors je les ai mises avec le reste des vidéos sur la playlist mais il n'y a pas énormément de gens qui regardent par playlist les gens ne regardent pas forcément les playlists donc voilà mais voilà je me suis débarrassé de ça fin d'enquête de l'abyssal vu que j'ai refait l'abyssal sur ma nouvelle team j'en ai profité pour filmer ça et terminer donc voilà si vous avez du temps à tuer et que vous faites l'abyssal n'hésitez pas c'est des vidéos de 6 minutes ça va très vite et voilà et enfin alors c'était pas spécialement prévu ça s'est fait un petit peu sur le tard le trailer de City Survival saison 4 alors on est sur du 26 vues bon c'est pas fou mais ça va je m'attendais à faire vraiment 5 vues donc j'espère quand même que la série aura un minimum vraiment un minimum d'attention parce que c'est vraiment une série qui me tient à coeur j'ai vraiment hâte de commencer en profondeur parce que là on a commencé à jouer mais en vrai on a pas eu énormément de temps Chou il a eu des problèmes de PC je sais même pas si il va pouvoir continuer la série moi j'ai là je taffe demain je me lève à 8h parce qu'il faut que j'aille faire un putain de test PCR à la con avant d'aller travailler parce que mon pass sanitaire il est valide que le 1er août ça me foule à l'aide clairement enfin bref c'est chiant et bon on verra comment je vais me débrouiller mais ouais City survival saison 4 j'ai vraiment hâte de m'y mettre vraiment prochain week-end que j'ai franchement je pense je vais saigner minecraft et on va essayer de faire un truc assez propre n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes intéressé City survival saison 4 ça sort de nulle part vraiment j'étais là en mode vas-y je vais recontacter les anciens mecs on va essayer de faire un truc et les gens étaient plutôt chauds dans l'ensemble même si malheureusement certaines personnes qu'on n'a pas réussi à avoir et enfin parce que j'avais envie de finir également ça j'ai terminé Broken Fang alors à la base je pensais publier le premier épisode en début septembre mais j'avais prévu de faire un épisode de plus sur l'esplay de Devil May Cry et au final Devil May Cry je l'ai fini en 8 épisodes et pas en 9 donc du coup vu que j'ai fini Devil May Cry un peu plus tôt je me suis dit bah vas-y on va terminer Broken Fang au passage donc voilà fin de Broken Fang on voit que ça fait 8 vues c'est une catastrophe putain j'ai 2000 abonnés je fais 8 vues par vidéo alors c'est une catastrophe bon je m'en fiche un peu en vrai mais c'est surtout il fallait finir et puis bon l'opération c'était il y a 6 mois genre il y a un an enfin l'opération elle a été release il y a un an il y a 6 mois je pense on a terminé le truc et 6 mois après t'as des mecs qui te sortent des vidéos sur l'opération je pense que ces gens ils sont là en mode mais c'est quoi cette merde c'est juste pour finir vraiment clairement même j'ai mis j'ai mis une musique random le montage je l'ai fait en 2 clips parce que j'avais vraiment même pas envie de regarder les rushs j'ai coupé une partie et tout voilà je me suis pas fait chier on va se dire mais j'avais envie de finir vraiment j'avais envie de finir cette série on en parle plus dernière vidéo CSGO de la chaîne hop merci au revoir alors ça veut pas dire qu'on aura plus jamais de CSGO mais pour l'instant c'est pas prévu que je reprenne donc voilà pour le bilan alors cette fois-ci on ne fera pas alors sur les anciens bilans je faisais à chaque fois les prévisions enfin de ce qui allait arriver sur le mois d'après cette fois-ci je ferai une vidéo programme voilà directement donc je mettrai une vidéo programme de septembre vous verrez que sur la chaîne principale on aura 3 séries principales qui vont venir sur la chaîne secondaire il y aura une série principale ce sera un let's play et plusieurs vidéos individuelles de prévu notamment des colis et tout mais vous verrez ça sur la vidéo qui va sortir demain du coup voilà cette vidéo sortira demain sur la chaîne principale sur ce les gars et demain sur la chaîne secondaire vous aurez le premier épisode du nouveau let's play dont je parlerai dans la vidéo de demain donc sur ce les gars je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura plu elle était un peu longue mais comme d'habitude les bilans c'est toujours un peu long je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao les gars je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt